chers amis bonjour je voudrais remercier mon ami le professeur belkhadir pour son invitation pour traiter cette thématique importante et qui est vraiment dans la prise en charge et multidisciplinaire c'est nash nafldi et diabète c'est mes objectifs pédagogiques que je traiterai dans un premier temps donc une introduction sur l'épidémiologie les bénéficiaires les indications thérapeutiques et bien sûr comment traiter ces patients comme vous le savez la prévalence au niveau mondial est très élevée 25 à 30% et si je regarde des malades qui ont une obesité c'est 50 à 70% les malades qui ont un diabète c'est 30 à 65% et les maladies de l'épidémique c'est un malade sur deux nous avons avec un certain nombre d'habits de la région afrique du nord et moyen-orient valider cette nouvelle appellation au lieu de dire nafldi mafldi pourquoi nafldi mafldi c'était non alcoolique et on avait limité à l'absence de prise d'alcool et finalement c'est une véritable maladie métabolique et c'est pourquoi on a préféré avec tous les amis donc cette appellation mafldi récemment la société américaine a proposé une deuxième appellation une récente appellation c'est c'est le papier est en cours de publication et c'est mafldi pourquoi mafldi c'est pour métabolique des fonctions associés thérotique level disease c'est à dire finalement c'est les dysfonctions métaboliques associés à la stéatose hépatique ce qui est plus globale et non pas seulement donc c'est il n'y a pas de stigmatisation non alcoolique c'est véritablement une maladie métabolique et c'est une appellation qui est validée par au moins 56 256 experts de 56 pays à travers le monde les maladies métaboliques malheureusement c'est quelque chose de très fréquent même chez nous au maroc et vous avez vu cette étude stepways qui a été publiée à deux reprises en 2001 2017 et vous voyez que le diabète on est passé de 6,6 à 10,6 et pour l'obésité on est passé de 13,20 à 20% ce qui fait que nous aurons des malades qui ont des problèmes donc du diabète de l'hypertension et bien sûr de stéatose stéatohépatite finalement de foie métabolique avoir un foie de stéatose veut dire quoi veut dire que nous avons 80% des malades qui vont rester avec de la stéatose ils ne vont pas évoluer une maladie véritable maladie du foie et de l'autre côté nous aurons 20 à 25% de patients qui vont évoluer vers de la fibrose minime à sévère en trois ans ce qui est quand même assez 20 à 30% vont développer une fibrose minime à sévère et parmi cela il y a ceux qui vont aller vers la cirrhose et vers l'hépatocarcinome donc vous comprenez que c'est une maladie qui impacte le foie et ses fonctions et qui expose à des complications assez sérieuses à long terme le bilan initial bien sûr on va évaluer le diabète c'est tout à fait normal pourquoi parce que c'est une maladie métabolique et bien sûr on va évaluer les autres donc éléments de syndrome métabolique l'obésité l'hypertension la dyslipidémie la pluie du sommeil le risque cardiovasculaire elle est là parce que c'est une maladie métabolique expo à un risque qui expose à un risque cardiovasculaire ce qui nous faut c'est qu'il faudra absolument dans le bilan initial inclure le bilan rénal et on va voir qu'il faudra avoir une créatinine ou une microaluminie il y a aussi donc l'alcool et dans tous les cas le diabète elle est là et le risque bien sûr d'un malade rénale elle est là la lymphopathie diabétique il y a aussi donc l'alcool qu'il faudra évaluer de manière répétée si on doit retenir un message il y a une nouvelle pratique qui est proposée dans les recommandations de 2023 c'est que tout diabétique doit obligatoirement être dépisté pour chercher une fibre va avancer et à l'inverse tout malade diabétique on doit chercher c'est lui s'il y a de la stérose le bilan initial va comprendre dans la recherche d'une cétolyse gamma gt des bilirubines phosphates alcalines plaquettes et une numération formule pourquoi pour calculer le fib4 on va le voir qui est un test important pour sélectionner les malades à risque de fibrose on va faire le bilan donc d'un glycémie l'hémoglobine glycée le profil épidique complet à jeun la créate la microalbuminerie et on recherchera automatiquement une hépatite c par une chirurgie tout patient diabétique qui a une stérose ou qui n'a pas de stérose doit être évalué pour rechercher une fibrose au niveau du foie par les moyens non invasifs et il y en a trois le principal qu'on utilise c'est le fib4 c'est un score qu'on calcule gratuitement sur internet à partir des transaminases et des taux de plaquettes le deuxième c'est le naffle de fibrose score il est aussi gratuit et le elf c'est un score payant ce qu'on nous conseillons et ce que nous proposons c'est d'utiliser par des diabétologues le fib4 parce qu'elle est simple et il est gratuit et il est fiable il y a une deuxième manière aussi d'évaluer la fibros chez les malades diabétiques c'est de faire de l'élastométrie il ya plusieurs moyens pour évaluer l'élastométrie il ya des machines dédiées c'est le fibroscan il ya l'échographie il ya l'IRN et là vous avez tous les surfaces sous la cour et vous voyez qu'ils sont excellents à partir du moment où vous avez 85% pour le fibroscan et 92% pour la résonance magnétique la tendance actuellement est d'associer plusieurs marqueurs à la fois il ya le fast il ya le mast il ya le méfib le méfib c'est quoi c'est associé la résonance magnétique au fib4 c'est à dire d'une part un moyen physique et d'autre part il ya d'autre part un moyen cirique et vous voyez que la valeur prédictive positive avec ce test associant l'IRM au fib4 et de 95% l'évaluation de la fibrose avant chez le midiabétique se fait de manière excellente avec l'élastométrie et vous voyez cette étude où on a donc comparé donc 330 biopsies à des moyens non invasifs et vous voyez que l'élastométrie était performante avec donc une surface sous la cour de 84% la mauvaise nouvelle dans cette étude c'est que 38% des malades diabétiques avaient une fibrose f3 f4 et par conséquent ce sont des malades à risque de fibrose avancée et c'est pourquoi il faut absolument la dépister par un moyen non invasif on verra le cas et vous voyez que la proposition de l'organisation de l'association de l'association américaine des pathologies dans ses nouvelles recommandations récemment publiées qu'il propose de dépister la fibrose avancée chez les malades diabétiques chez les malades obèses chez les malades qui ont donc une stéatose avec une consommation modérée d'alcool et chez tout patient qui est un parent cirotique avec nage pourquoi parce que le risque qu'il développe aussi une snache est important et vous voyez les risques de fibrose avancée chez ces populations à des pistes maintenant qui traiter pour le traitement il faudra d'abord sélectionner les malades sur la base de risque de fibrose et le meilleur moyen d'utiliser c'est le fib4 pourquoi parce que sa simplicité et sa disponibilité il est gratuit vous avez un malade qui a une fibrose qui a un fib4 inférieur à 1,1 ce patient n'aura pas de prise en charge en milieu spécialisé et pathologique il restera en consultation de diabétiques mais on fera un fib4 tous les ans pour évaluer est ce qu'il est toujours inférieur à 3 ou est ce qu'il a dépassé ce seuil auquel cas il a il est il devient un risque de fibrose si son fib4 est supérieur à 2.67 il ira à une consultation des pathologies pour les malades 11 ans grise entre 1,3 et 2,67 on fera un fibroscan ou un health et en fonction des résultats si on a des malades qui ont un fibroscan supérieur à 8 ou un health supérieur à 7 tous ces malades ils seront à risque soit intermédiaire ou à haut risque ils iront à une consultation et pathologie en consultation et pathologie ils seront mieux évalué sur le plan et pathologique on pourra faire appel à ces nouveaux à ces nouvelles associations de scores non invasifs physiques et séries et si le risque persiste intermédiaire ou élevé on fera probablement une vie aussi et le malade aura une prise en charge spécialisée et il aura bien sûr à être traité par des médicaments et par une prise en charge des genoux diététiques on verra laquelle comment traiter ces malins le la pierre angulaire c'est de perdre l'excès pandéraux lorsqu'on a un excès du poids il faut le perdre et ça c'est par un régime épocalorique un régime limité en glucides et on s'acide gras en graisse saturée riche en fibres et en graisse insaturée et il faudra gérer toutes les comorbidités d'où l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire diabétologue et pathologue et les autres spécialistes qui seront autour de ce patient pour une meilleure prise en charge voilà les recommandations de l'aga en 2021 c'est pas 2012 c'est 2021 et donc il ya un régime épocalorique et il faudra insister sur bien sûr la diète méditerranéenne sur minimiser les acides gras saturés surtout 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 quelque chose de très important qu'il faudra toujours dire aux patients minimiser les viandros transformés ça a été dit il ya plusieurs papiers qui insiste dessus et limiter ou réduire l'apport en fructose perdre du poids c'est une pierre angulaire c'est très important si on perd moins de 3% on aura un bénéfice que sur la stéatose aucun effet sur la nage aucun effet sur la fibrose si vous perdez plus de 10% et vous aurez 97% de résolution de stéatose 90% de résolution de la nage et 45% d'amélioration ou régression de la fibrose je ne connais pas un médicament qui donne ses résultats et l'association américaine d'endocrinologie avec l'association américaine des pathologies ont fixé le seuil à au moins 5 vaut mieux 10% de pertes pondérales moi je dis à tous mes patients revenez me voir avec une perte de poids de 5% sur trois mois et 5% sur trois à six mois c'est à dire en six mois neuf mois en moyenne on aura peur de 10% c'est quelque chose d'extraordinaire il faut faire du sport c'est important et il faudra faire donc de l'activité d'intensité modérée entre 150 à 300 minutes par semaine et activité aérobique vigoureuse d'intensité vigoureuse entre 75 à 150 pour faire simple moi je dis à mes malades soit que vous faites 30 minutes chaque jour soit que vous faites trois heures par semaine pour le traitement médicamenteux malheureusement on n'en a pas beaucoup et vous allez le voir et il faudra absolument respecter ces deux conditions jamais de résolution de nasse avec aggravation de la fibrose et jamais de régression ou de réduction de la fibrose avec aggravation de la nage il faudra respecter ces deux conditions plusieurs médicaments sont à laisser mais malheureusement aucun n'a eu l'AMM aujourd'hui donc en dehors de le cémaglutide où on va le voir avec le liraglutide mais seulement chez les malades diabétiques et quand vous allez le voir malheureusement il y avait un grand espoir autour de l'acide obétyculique qu'il y aura une AMM cette année mais le 19 mai 2023 la fda n'a pas accordé l'AMM à donc cette spécialité et bien qu'est-ce qu'il faut faire en pratique on n'a pas de médicament qu'est-ce qu'il faut faire en pratique obé en pratique il y a la pigulétazone qui est un médicament condensé chez les malades diabétiques et qui a une action sur la nage et vous voyez ici avec la pigulétazone on a eu 58% de résolution d'anage versus 21% seulement chez le placebo l'effet sur la fibrose était modeste pour le liraglutide vous voyez que entre 20 à 31% vont avoir une réduction de la stéatose et en moyenne 30% vont avoir une résolution de nage donc c'est quelque chose quelque chose à noter en matière de prise en charge de de nage chez les malades diabétiques le sémaglutide a donné des résultats meilleurs avec quand même 59% de résolution de nage chez les malades traités versus 17% chez les diabétiques avec à la dose de 0,4 mg jour et vous voyez que l'effet était modeste sur la fibrose notez par ailleurs que les malades ont perdu 12% du poids ce qui est quand même important les sgtl2 c'est une nouvelle classe thérapeutique que les diabétiques connaissent que les malades que les cardiologues connaissent lorsque je vois cette méta analyse qui est intéressante et qui a évalué l'effet de cette classe thérapeutique sur la nage vous voyez que ça donne une amélioration modeste des transaminases mais l'effet sur la fibrose est donc marginal la chirurgie bariatrique chez des malades sélectionnés est une excellente option parce que il permet la résolution de l'âge dont 84% et la résolution de la fibrose dont 70% maintenant voyons qu'est ce qu'ils disent les recommandations en 2023 la première des choses c'est qu'on n'a pas de médicaments validés dans dans la nage en dehors donc comme vous allez voir il ya le diabète et c'est quand même une chance parce que ce sont des médicaments qui sont les antidiabétiques et qui ont une action sur la nage on va le voir dans la slide qu'ils sont la métformule l'acide urso 2 exocolique l'estatine et l'acide la marine il ya beaucoup d'études mais pas de bénéfices histologiques et par conséquent ils ne peuvent pas être utilisés complètement dans la nage tous les médicaments qui ont une action sur les comorbidités associées sont les bienvenus chez les malades qui ont une nage tout simplement parce que en réduisant les comorbidités on va réduire dans l'aggravation et le risque cardiovasculaire chez ces patients qu'est ce qu'on a comme médicament qui peut traiter au même temps le diabète et traiter la stéatose la stéato-hépatite et bien le sémaglutine le réglutine en deuxième mais c'est essentiellement le sémaglutine et vous voyez que ce médicament a une indication chez les malades diabétiques dans la nage pourquoi parce qu'il confère un bénéfice cardiovasculaire et améliore la nage la bioglutazone la même chose il améliore la nage et peut être utilisé chez les patients diabétiques de type 2 la vitamine e ne peut pas être utilisé chez les malades diabétiques et aussi bien le sémaglutine que la bioglutazone ont un effet modeste sur la fibrose et n'ont pas été donc soigneusement étudiés chez les patients atteints de cirrhose généralement avant de prescrire ces médicaments il faudra faire une biopsie du foie mais les recommandations de la société américaine d'endocrine avec la sld en 2022 ont autorisé la prescription de ce médicament chez les patients diabétiques de type 2 avec nage lorsqu'ils ont des facteurs de risque très élevés d'avoir de la fibrose notamment une augmentation persistante des transaminases et des tests non invasifs très concluant en faveur d'une fibrose sévère les sglt2 n'ont pas d'indication au jour d'aujourd'hui dans le traitement de la stéato-hépatite donc mais et bien sûr ce sont médicaments qui sont très utiles chez les malades diabétiques les statines peuvent être utilisées chez les malades qui ont une nage tout simplement parce que ça permet de réduire le risque cardiovasculaire à condition que la cirrhose soit compensée donc la cirrhose n'est pas une contre-indication aux statines et même la cirrhose la cirrhose décompensée et tout est toujours considéré comme une contre-indication bien que l'utilisation des statines avec une surveillance attentive puisse être envisagée chez les patients présentant un risque élevé de malades cardiovasculaires donc la cld cette année ouvre une petite fenêtre à prescrire les statines chez les cirrhotiques décompensés à condition que le bénéfice soit démontré et le risque cardiovasculaire soit très très important pour les hyper triglycéridémie le traitement c'est le régime c'est les oméga 3 et c'est les fibrates en cas de besoin pour la chirurgie biatrique j'ai dit qu'il faut la qu'il faut la faire c'est des malades sélectionnés c'est des malades sélectionnés et dans les dernières recommandations société américaine d'endocrine et à sd c'est essentiellement les malades dont l'imc est supérieur à 35 et notamment chez les malades diabétiques mais attendez il faudra absolument que les patients il faut pas qu'ils aient une cirrhose à moins si on envisage une transplantation et hépathique au même temps ça c'est un autre débat et tout ça doit être pris en charge par une équipe du disciplinaire très spécialiste on pourra aussi faire l'option et le choix de donner des médicaments et dans ce cas là pour des malades qui ont un imc supérieur à 25 et une nash nafledi à ce moment là on pourra donner le semaglutide à la dose de 2,4 mg par semaine et le lyraglutide ou le lyraglutide à la dose de 3 mg par jour pour conclure je dirais que la stéatose et la stéatohépatite il ya aujourd'hui une nouvelle nomenclature c'est masse et cette nouvelle nomenclature donc met le point sur le caractère métabolique de la maladie d'où l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire l'évaluation de la fibrose est un point important dès l'inclusion de ces malades et dans le cadre de l'initiative pour sélectionner ceux qui doivent être pris en charge au milieu diabéto et ceux qui doivent partir chez l'hépato et on a vu sur la base de fib4 avec fibroscan on pourra mieux sélectionner les malades le sport et le régime est une pierre angulaire une perpondérale de 10% permet une résolution de la nash c'est plus de 90% et ça aucun médicament ne pourra vous le donner et si le malade bien sûr le diabète a un diabète et notre population aujourd'hui est une population diabétique les le semaglutide ou le lyraglutide et la pigulétazone peuvent être des médicaments qu'il faudra prescrire il faut privilégier ces patients pourquoi parce que ça traitera en même temps le diabète ça traitera en même temps dans le foie métabolique c'est à dire la stéatose et la stéato-hypatite et chez les malades obèses il faut perdre du poids et les médicaments tels que le semaglutide et le lyraglutide peuvent être une option et c'est des malades bien sélectionnés la chirurgie biétrique paraît être une bonne option il faudra traiter toutes les comorbidités associées un bon équilibre du diabète ça c'est important très important je ne pourrais pas insister encore plus sur ça parce que c'est une pierre angulaire dans la prise en charge de ces malades équilibré le diabète fait partie de la prise en charge et c'est une étude et une étape importante et les autres le comorbidités associées les listes l'épidémie on pourra donner les statines les oméga 3 et les fibrates je vous remercie pour votre attention Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021